Guten Morgen, allez-yeden, et je suis aujourd'hui le Neshmat Chayester Batmiryam, as-soc'il y a le Fouat et Olivier Yisrael Shem'on Ben Chayester, Chamschat Miryam Batloz, L'Ena et Benjamin Ben Chbib. Si vous souhaitez, vous êtes déjà une prochaine étude de Mishnah. Quand vous êtes à la communauté éternelle, nous étudions au Massachet Shabbat. Père Craf Mishnah B' 1. Notin maim al-gabay ha-shmarim be-shvil che-yet-zalu ou mesanenin et ha-yayin be-sudarin ou be-kfifah mitzrit Et on commence à traduire avec le premier sujet qui est un peu en rapport avec la Mishnah Présidente. Étonnez qu'on continue à parler de l'histoire, de la passoire, avec la manière de filtrer le vin pour supprimer les shmarim, comment dire, toute la lit du vin et toute une sorte d'impureté. de peau qui pourrait rester encore du vin. Et la Mishnah commence en disant Notin maim al-gabay ha-shmarim be-shvil che-yet-zalu On a le droit de verser de l'eau sur les shmarim. Les shmarim c'est la lit, c'est tous les résidus qui restent après le vin. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est inclus que la lit, parce que la lit, c'est spécialement par rapport à la fermentation. Ça implique aussi toutes sortes de... On a écrasé du raisin, donc il y a toutes sortes d'impuretés qui sont encore là, des peaux qui peuvent traîner, des bouts de fruits, des noyaux aussi. Et alors, la Mishnah me dit comme ça. Des pépins. Notin maim al-gabay ha-shmarim. Alors, on avait appris dans la Mishnah présente qu'on n'a pas le droit de verser le vin dans une passoire pour récupérer du vin pur, propre, et laisser toutes ces impuretés en haut sur la passoire. C'est un interdit de la Torah même. Soit à cause de Borer, soit à cause de Meraked. Comme ça on avait expliqué dans la Mishnah présente. Maintenant, imaginez maintenant que, avant Shabbat, vous avez déjà versé le vin. Le vin, doucement, doucement, il a coulé. Ça prend juste un certain temps, c'est pas aussi instantané que ça. Ça se filtre. Puis après, il reste maintenant toutes les impuretés qui sont maintenant sur le... Tous les résidus qui sont encore sur la passoire. Mais il y a encore du vin qui se trouve encore... Qui est encore entre les... entre ces impuretés. L'idéal maintenant, ce serait de verser de l'eau dessus. Histoire de diluer un petit peu le vin de manière à ce qu'il va passer. On va peut-être couper le vin à l'eau ainsi. Mais au moins, on va récupérer davantage, beaucoup plus de vin. Alors la Mishnah m'a dit, ben, justement, on a le droit de donner cette fois-ci une fois. Si t'as versé ton vin avant Shabbat, et tu as maintenant sur cette passoire tous ces résidus. Eh bien, notnin ma'im algabe ashmarim et j'vais le chayet tzalou. J'aurai même le droit de verser ensuite, pendant Shabbat, de verser de l'eau sur les shmarim, sur toutes ces impuretés. Et j'vais le chayet tzalou pour qu'ils vont devenir plus fluides. Tzaloul. Quelque chose de fluide. Qui coule mieux. D'accord ? Et pourquoi y'a pas de borère là-dedans ? C'est simple. C'est simple et c'est compliqué. Je vous promets que j'ai jamais compris cette alaha. Mais en tout cas, elle est écrite comme ça. Parce que je fais rentrer de l'eau et je fais ressortir de l'eau. Je rentre un liquide. Donc, c'est pas qu'il y avait un liquide à trier. La alaha, elle est assez claire. Elle est bien sûr. C'est normal. Y'a pas de borère si tu fais rentrer un stylo, tu récupères un stylo. Tu fais rentrer des cacahuètes, tu récupères des cacahuètes. Mais mon problème, il est pas là. Mon problème, il est que tu vas la faire couler ton eau. Mais tout le temps, quand tu vas la faire couler, elle va se mélanger avec cette litre de vin. Donc maintenant, elle va se mélanger. Après, tu vas la retrier. Pourquoi c'est permis ? J'ai pas trop approfondi, mais chaque fois que j'ai eu l'occasion d'étudier à la frotture le sujet, j'essaie d'éclaircir. Peut-être qu'un jour, il faudrait que je pousse un peu plus le bouchon. En tout cas, voilà. Tel que c'est rapporté, en tout cas, c'est parce que tu fais rentrer de l'eau, tu récupères de l'eau, donc il n'y a pas d'interdit de borrer. D'accord ? Deuxième sujet, maintenant, c'est encore en rapport avec le vin. Maintenant, on n'a pas filtré le vin avant Shabbat. Et on aimerait, malgré tout, le filtrer un peu pendant Shabbat. Alors là, Michnal me dit comme ça. Tu auras le droit de filtrer le vin, avec des tissus, avec un panier, je crois que ça ne vient pas du mot égyptien, mais ça vient plutôt de Netsarim, qui sont Mitsuréadekel, plutôt, comme il nous dit le Barthéonora. Je pense que l'étymologie, elle vient de la balle, pas du Mitsraïm, mais elle vient de Tsuréadekel, qui sont en fait des paniers, on peut dire des paniers d'osiers, ou bien des paniers plutôt, faits avec du palmier. D'accord ? Comme avec le loulab, le kochiklar, on fait la même chose avec une sorte de panier. Là, la Michnal, très bizarrement, la Michnal nous dit, tu as le droit de filtrer le vin de cette manière. En réalité, la Guérin, elle explique, c'est rapporté ici, dans le Malachat Shlomo, qu'il y a deux choses. Tout d'abord, on parle d'un vin qui est de toute façon buvable, tel quel. C'est la période, on boit tous du vin épais, parce que c'est la période où on vient de récupérer le vin, il est encore épais. On boit tous du vin épais. On n'a pas de problème à le boire. On n'a pas de problème. Techniquement, on le boit. C'est pas difficile. Malgré tout, s'il était encore mieux, alors ce serait encore mieux. Alors, dans un vin pareil, il n'y a plus d'interdit de la Torah de bourrer, de le rendre encore plus fluide. Parce qu'à partir du moment où il est déjà buvable, alors tu ne le répares pas davantage. D'accord ? Premièrement. Maintenant, il y a quand même un interdit de la banane. Sur ça, on te dit, tu sais quoi, tu utilises, fais un deuxième chinouille de la manière non conventionnelle. Et les deux ensemble, ça va faire que maintenant, tu vas filtrer avec un filtre, qui est pas un filtre, c'est un tapis de la chemise. Et tu as versé du vin qui était de toute façon buvable, qui se filtre encore mieux. Là, l'association des deux, ça fait qu'on te permet de le faire. D'accord ? Autre sujet encore en rapport avec bourrer, c'est cette fois-ci, on pourra aussi donner un œuf dans la passoire, dans le filtre, la passoire du hardal de la moutarde. Les graines de moutarde, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils en faisaient, est-ce qu'ils les écrasaient, ils les concassaient un petit peu. Ils les mettaient ensuite sur une passoire. Et ça coulait. C'était du liquide, je ne sais pas exactement comment ça se présente. Probablement que c'était bien écrasé, alors ça devait dégouliner, je ne sais pas. Et en tout cas, pour que ça devienne plus jaune, il fallait mélanger de l'œuf dedans. On prenait un œuf, on le battait un petit peu sans en faire une omelette, on le battait dessus, on le versait. Et il y avait quelque chose de logique et magique qui se passait, c'est qu'en fait le jaune d'œuf jaunissait plus les graines, qui tombaient ensuite, donc elles tombaient plus jaunes, tandis que le blanc d'œuf est resté là-haut. Il s'avère qu'on a apparemment trié un œuf grâce à une passoire. On a mis un œuf, de manière à ce que le jaune va passer en dessous et le blanc va rester au-dessus. Et la mission a le droit de le faire malgré tout. Pour quelles raisons ? Parce que, cette fois-ci, ton intention n'est pas de séparer le jaune du blanc. À la limite, tu t'en moques. Ton intention, elle est juste de colorer le khardal, de colorer la moutarde, d'accord ? Je traduis tel que j'ai compris, c'est flou. Bon, on ne vit plus dans la même réalité, donc c'est un peu compliqué, mais bon, comme ça j'ai compris, comme ça c'est expliqué. Et je continue. Véosin Anoumlin Meshabbat. Alors là, cette fois-ci, on parle d'un tout autre sujet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord traduire. C'est une michna un peu bizarre cette fois-ci, on va avoir du mal à comprendre quel est l'enjeu de la discussion. Et c'est le typo d'Israël qui va nous éclaircir un peu mieux. Littéralement, on a le droit de faire un Anoumlin Meshabbat. Anoumlin Meshabbat, c'est une préparation qu'il faut faire en mélangeant du yaïn, vêtvash, vépilpéline. On met du vin avec du miel et des épices, du poivre. On fait en fait un vin, c'est vrai qu'en Israël, des vins comme ça, ou d'un vin plus parfumé et original. D'accord ? On a le droit de le faire pendant Shabbat. Tel comme ça, Noudji Tanakama. T'as le droit de le faire. Tu veux te faire une bonne boisson, tu mélanges ton vin avec du miel et avec des épices, tu mélanges le tout, tu malaxes le tout et tu le serres à boire, t'as le droit de le faire pendant Shabbat. Rabi Uda Omer, Rabi Uda Noudji, attention, attention, non, 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 tu le fais pas n'importe comment. Be Shabbat, Be Koss. Shabbat, tu te fais un verre. Be Yom Tov, Be Lagin. Dans Yom Tov, tu pourras le faire dans un log. C'est une mesure, un verre mesure, un peu plus grand, une sorte de carafe. Oba Moed, maintenant, pendant Chol Amoed, je te permets même aussi de faire un tonneau entier, même si tu veux. Même si à Chol Amoed, on n'a pas le droit de faire des choses pour les choses prophètes ensuite. Pendant Chol Amoed, j'ai pas le droit de me mettre à faire une femme, il faut savoir, une femme, elle n'a pas le droit de faire du pain, avec l'intention d'avoir pour les... Pendant Chol Amoed, elle va faire du pain pour en avoir pour la prochaine fête, pour le Shabbat d'après, le Shabbat du surpêt, elle va faire le pain du mois pendant Chol Amoed, à Sour. On n'a pas le droit pendant Chol Amoed de faire quelque chose qui va être pour le Chol Amoed. Oui, on avait étudié récemment à la Chol Amoed, dans 5 minutes, sur la Chol Amoed, c'est écrit là-bas. T'as le droit de faire, au cas où t'en as besoin, là, t'as le droit de faire et tu les laisse un petit peu. Mais de faire spécifiquement pendant Chol Amoed, pour Chol Amoed, ça s'ouvre. Et là, la Chol Amoed me dit, malgré tout, je te permets de faire un tonneau en-dessus. Donc, je répète. Tana Kamek te dit, tu fais ce que tu veux. Rabi Ota, il te dit, attends, 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 ça va. Shabbat, comme ça. Jour de fête, un peu plus. Et Chol Amoed, je te permets de faire un tonneau en-dessus. Rabi Tzadokom. Rabi Tzadokom me dit, Akol Lefi Aorim. Tout dépend des invités que tu as, comment tu vas leur faire ce vin parfumé, original. Voilà la discussion. Quel est l'enjeu ? De quoi ça parle ? Eh bien, figurez-vous que c'est pas tellement précisé du tout. Et c'est un peu désagréable d'ailleurs. Il n'y a que le Tivert, il y a une explique ça. Il explique comme ça, en fait. En réalité, fabriquer, c'est une préparation qu'on fait. On n'en fait pas un petit peu dans un verre. Le faire dans un verre, c'est franchement un casse-pied et désagréable. Quand on en fait, on fait une bouteille entière. Imaginez, vous voulez manger, faire une citronnade pendant Shabbat. Vous allez prendre un jus de citron déjà fait, de l'eau et mettre du sucre. Bon, c'est vrai, j'ai envie de boire qu'un verre et le reste, ça va rester plus crône. Interdire de faire cette préparation-là, du fait qu'il va m'en rester aussi pour Roll ou non. On va dire, c'est la manière de le faire, c'est la manière de le faire. Le problème qui se passe avec cette anomeline, c'est que ça demande une certaine, un certain doigté de professionnel. Il y a que ça tourne un outil nous dit le titre d'Israël. Ça demande un peu de fatigue, c'est un peu compliqué. Mais, on n'en sait pas que ce soit on a les âges d'en faire un petit peu. Alors là, on est un peu confronté entre un double problème, en fait. T'aimerais bien en faire pour Shabbat. Tu ne pourrais t'en faire qu'un verre, mais c'est plutôt... Ce n'est pas l'habitude de faire qu'un seul verre. Quand tu fais, tu fais une bouteille. Maintenant, tu vas faire une bouteille, il va s'affaire que tu vas déployer plein d'efforts, alors que tu sais presque pertinemment que tu ne vas pas le boire pendant Shabbat. Donc, en fait, tu es en train de te fatiguer pour Roll. Malgré tout ton akame, il te dit, ça va, te casse pas la tête. On ne rentre pas en stress, tu en as besoin pour Shabbat. Tu fais comme c'est l'usage de faire. Tu fais un petit baril. D'accord ? Ce que tu veux, tu n'as pas dit que tu vas te mettre à faire pour toute la semaine. Là, il n'y a pas l'exemple. Tu fais ce que tu penses de faire pour Shabbat comme c'est l'usage de faire. Rabbi O'Davia te dit, non, 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 je te limite que tu n'en fais pas trop, parce qu'il ne faut surtout pas que tu vas te fatiguer pendant Shabbat pour un jour profane. Et Gam Tov, même principe. On permet un petit peu plus, mais malgré tout, pas autant. Et Khol Amoed, encore plus. Tu as le droit de prévoir très large, même si tu veux, mais sans sortir du cadre de préparation pour Shabbat ou pour la fête. Et Rabbi Tzadouk, il te dit, ça va, je ne te mets aucune limite en quantité concrètement, mais fais spécifiquement ce que tu as besoin pour le nombre de consommateurs uniquement. Et voilà, la lachal est établie, bien sûr, comme Tanakama, c'est la vitre à Khamib, et qu'on a le droit de faire, même comme c'est l'usage de faire, toute une bouteille ou tout un baril, s'il faut, si c'est l'usage. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Je vous souhaite une journée pleine, je vous souhaite une journée pleine.